C'est dix années de mystère, dix ans de recherche, dix ans que l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès intrigue et passionne un véritable feuilleton. Xavier Dupont de Ligonnès, est-il en cavale ? Personnellement, je pense qu'il est vivant. Ou bien s'est-il suicidé ? Mon intime conviction, c'est qu'il n'est plus de ce monde. Dix ans après le meurtre de sa femme et de ses enfants, qu'est devenu Xavier Dupont de Ligonnès ? Une énigme et deux scénarios. Où est la vérité ? Dupont de Ligonnès, la série Et s'il était en vie. Bonsoir, Isabelle Quintard. Pour réaliser cette série de documentaires aux allures de séries télé quasiment, Dupont de Ligonnès, Et s'il était en vie, qui est diffusé lundi soir à 21h sur BFMTV. Dominique Rizet, consultant police-justice sur BFMTV. Merci à tous les deux de votre présence. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, le plus grand fait divers de ce début de siècle. Vous êtes d'accord avec cette façon de présenter cette affaire ? Moi, je dirais l'un des plus grands. Oui, il y en a quelques autres, mais celui-ci, il est beau. Il est beau ? C'est le terme que vous utilisez ? Oui, c'est un grand fait divers. Il est beau parce qu'il feuilletonne, il est beau parce que c'est un mystère, il est beau parce qu'on a tous une version des faits. C'est ça, chacun peut se prendre un peu pour un policier ou un journaliste. Il est beau parce qu'il est horrible, il est tragique, c'est un peu l'affaire Jean-Claude Romand. Je dirais que le plus grand, c'est peut-être l'affaire Grégory. Jean-Claude Romand qui avait menti. Jean-Claude Romand, le faux médecin. Le faux médecin qui avait menti et qui a assassiné sa famille. Cette affaire Dupont-Ligonnès se déroule en plusieurs étapes. Vous le racontez, Isabelle Quintard. Un couple de Nantes et leurs quatre enfants qui ne donnent plus signes de vie. On est en avril 2011. Le parquet ouvre une enquête pour disparition inquiétante. Et le 21 avril, les enquêteurs découvrent les corps d'Agnès et de ces quatre enfants tués par balles, enroulés dans des draps recouverts de chaux sous la terrasse de la maison familiale. Pour vous, cette découverte des corps, c'est la seule erreur qu'ait commise Xavier Dupont-Ligonnès qui lui était en fuite et qui avait fait croire jusque-là que toute la famille était partie vivre aux Etats-Unis. Oui, sans doute. Il pensait avoir commis le crime parfait. Mais il avait tout préparé. Il avait tout mis en place pour réussir ce crime. Mais il fait cette erreur d'un ciment qui est encore un peu frais et qui fait que les enquêteurs vont pouvoir déterrer ses corps. Et c'est pour ça, sans doute, avec cette conviction qu'il avait commis le crime parfait, qu'il part dans ce périple presque tranquillement, presque sereinement. Et c'est ça qui est troublant. Les témoins le racontent d'ailleurs. C'est cette espèce de sérénité quand il part dans le sud, parce que pour lui, il a commis le crime parfait, sauf qu'il a fait une erreur. Une erreur qui a permis la découverte des corps. Il a tout préparé dans les moindres détails et vous le montrez dans ce documentaire, y compris les plus macabres. Un couple me contacte pour me dire qu'un mois auparavant, ils étaient au stand de tir près de Nantes et qu'ils ont reconnu Xavier Dupont-de-Ligonnais, qui était avec deux jeunes garçons et que tout à fait par hasard, eux, ont pris des photos d'eux et que dans le champ, on voit Xavier Dupont-de-Ligonnais. La photo est glaçante, parce que Xavier Dupont-de-Ligonnais a emmené volontairement ses enfants pour s'entraîner là-bas, sachant que d'après l'enquête, à ce moment-là, il était quand même établi qu'il savait qu'il allait commettre le meurtre. Donc, quelque part, il emmène ses enfants là où ils s'entraînent pour plus tard aller les tuer. Emmener ses deux fils s'entraîner au tir un mois avant qu'ils ne soient abattus, ça révèle quand même une personnalité au moins perverse, quoi, ou sans affect. En fait, on ne sait pas. C'est vrai que cette photo, elle est presque hypnotisante, parce qu'on a envie de comprendre ce qui se passe dans sa tête. Il y a peut-être deux hypothèses. Moi, je me suis dit, peut-être qu'il y a un dédoublement de sa personnalité. Peut-être qu'il, alors qu'il sait qu'il va les tuer, il se comporte comme un père de famille, comme d'habitude. Ou peut-être, peut-être que c'est pour brouiller les pistes. Peut-être que c'est pour dire, je vais transformer cet acte préparatoire de mon crime en une activité familiale anodine. Peut-être. Voilà, on peut se poser la question. Et c'est vrai que cette photo, on la regarde, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et les témoins qui étaient tout autour disent, il était très chaleureux. Il était très tactile avec ses enfants. Donc vraiment, il était affectueux. On ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer. Personne ne pouvait dire, cet homme était un peu étrange. Ce qui allait se passer, une exécution méthodique. C'est ce que décrivent les enquêteurs. Comment est-ce que les enquêteurs, justement, définissent-ils la personnalité que vous aviez du pont Ligonnais ? Moi, je trouve que, alors, eux, c'est les psychologues, les psychiatres qui disent ça. Mais dans le documentaire, moi, je l'ai regardé hier soir, il y a quelque chose de terrible. C'est qu'on sent la descente aux enfers. Là, c'est un mois avant, les images qu'on a vues au club, au stand de tir. Images exclusives, jamais sorties, jamais vues. Et moi, je ne les ai jamais vues. Oui, à la télé, jamais. Et donc, on sent la descente aux enfers. Il est là avec ses enfants. Il est le seul à connaître sa situation financière. Il a pris 12 000 euros sur le compte de ses parents. Il a emprunté 50 000 euros à sa maîtresse, qui ne lui rendra jamais. Puis, il lui dit qu'il est le seul à connaître l'ensemble de sa situation financière. Ses parents savent qu'il leur a pris un peu d'argent. Sa copine ne peut plus payer son loyer depuis quatre mois. C'est tellement bien raconté qu'on a presque de la compassion pour lui, pour cet homme, quand on le sent descendre, glisser. Et je vais dire un truc qui va être peut-être... J'ai l'impression que, comme Jean-Claude Romand, il tue ses enfants par amour. Et il tue sa famille par amour. Il ne veut pas qu'on sache que Xavier Dupont de Ligonnès, qui est... Par orgueil. L'homme, voilà, par orgueil, mais aussi, non, je dirais, il ne veut pas que ses enfants sachent qui a été leur père, qui a échoué dans tout ce qu'il a fait. Il y a ce carton de cartes de visite que tu montres dans le documentaire. C'est pathétique, quoi. Il a des cartes de visite, il a créé plein de sociétés, il a gardé des petites boîtes de cartes de visite de tout ce qui a échoué. Tous ses échecs sont dans un carton. Et il ne veut pas que sa famille sache ça. Donc, je ne dirais pas de l'orgueil. Je dirais que, peut-être qu'il ne veut pas les faire souffrir de ce que va provoquer cette chute. Et il fait ça. C'est tragique, c'est terrible, mais les ressorts dans sa tête sont importants. Depuis 10 ans, deux thèses s'opposent. S'est-il suicidé ou est-il toujours en cavale ? C'est quasiment impossible à départager. Des fouilles sont rapidement organisées autour de Roquebone sur Argence, puisque c'est là où il est vu pour la dernière fois, après une nuit passée à l'hôtel Formule 1. Il est vu par un témoin s'éloignant à pied avec un sac à dos. Nous avons été réquisitionnés en juin 2011 pour fouiller les cavités qui se situent autour de Roquebone sur Argence. L'arrière-pays est un endroit qu'il connaît, qui est un endroit très compliqué, avec énormément de cavités, de ravins. Et donc, les enquêteurs se disent qu'il est parti à pied avec sa housse. Il y a de l'arme dans sa housse. Il est allé suicider dans l'arrière-pays. On a un fichier dans le bar, un fichier des cavités du bar, et on a fouillé les cavités qui étaient sur le fichier. On n'a rien trouvé. C'est assez étonnant, parce qu'en règle générale, souvent, quand la chasse reprend au mois de septembre, il y a de fortes chances qu'on retrouve une personne suscité. Est-ce qu'on a mis assez de moyens pour retrouver un corps, Isabelle Quintard ? On a mis beaucoup de moyens. Après, peut-être qu'on ne l'a pas trouvé, parce qu'on ne pouvait pas le trouver, parce qu'il n'était pas là, aussi. Donc, il y a eu énormément de moyens. Il y a eu des hélicoptères thermiques. Il y a eu beaucoup d'équipes qui ont sillonné toutes ces cavités. Après, comme le dit le spéléologue, ils ont visité les cavités connues. Maintenant, est-ce que Xavier Dupont-Ligonnès avait la connaissance de cavités inconnues ? Est-ce qu'il avait la capacité de les connaître ? Ce n'était pas un sportif. Moi, plusieurs de ses proches m'ont dit qu'il n'était pas randonneur. Donc, voilà, on ne sait pas. Les arguments en faveur du suicide, c'est le fait qu'il ait retiré trop peu d'argent pour éventuellement financer une cavale et qu'il avait quasiment prévenu dans l'une de ses lettres qu'il pourrait en arriver à cette solution-là. Oui, il était au bord du gouffre financier. Il était aussi dans une situation sentimentale qui n'était pas formidable, avec une femme qui le trompait. Donc, il y avait des ingrédients dans sa vie qui auraient pu le pousser au suicide. Effectivement, dans une lettre à ses proches, il parlait de suicide. Mais il leur demandait aussi parfois de l'argent à sa maîtresse. Il parlait de suicide pour lui, lui réclamer de l'argent. Donc, on ne sait pas si c'était de la manipulation ou vraiment une vraie dépression qui aurait pu conduire à ce suicide. L'autre hypothèse, c'est la cavale, avec un témoin qui ne peut plus parler, Michel Rétif, qui, il y a dix ans, aurait été au courant de cette possibilité-là, d'une cavale. Il aurait fait appel à lui, il y a dix ans, pour organiser cette cavale. Détail troublant, le téléphone de Michel Rétif et de Xavier Dupont-Ligonnès, bornes, fonctionnait au même endroit, quasiment en même temps, quelques jours avant sa disparition. Oui, le 13 avril dans le Var. C'est ça, le 13 avril dans le Var. Et Isabelle le montre dans le documentaire. Il y a les itinéraires que vont suivre les téléphones grâce au bornage qui vont être reconstitués et qui sont au même endroit. Et puis ensuite, il y en a un qui part vers Fréjus et l'autre vers Port Grimaud. Mais ils sont au même endroit. Michel Rétif savait sans doute des choses. Mais il a toujours nié la moindre complicité, Isabelle Quintard ? Oui, il a toujours nié. Il a donné un alibi, d'ailleurs, que les enquêteurs ont vérifié. Mais il a aussi dit aux enquêteurs qu'il pensait que Xavier Dupont-Ligonnès était en cavale. Pour lui, il était persuadé de ça. Il pensait qu'il avait démonté sa famille, qu'il s'était débarrassé de sa famille. Mais pour lui, il ne s'est pas suicidé. Et c'est vrai que ce bornage, il est quand même troublant. Parce que c'était des amis de longue date. Ils avaient parcouru les Etats-Unis ensemble. Donc, ils se connaissaient bien. Donc, c'est vrai que c'est une piste qui a beaucoup intéressé les enquêteurs. Maintenant, Michel Rétif s'est suicidé. Sans jamais revenir sur ses déclarations. Voilà. Peut-être en emportant ses secrets, on ne sait pas. Alors, il y a deux autres pistes qui n'ont jamais rien donné, qui n'ont même pas été vérifiées. Vous le racontez. Deux déplacements mystérieux effectués les jours qui ont suivi les meurtres. On sait que son téléphone a borné dans une cité de Nantes en pleine nuit. Peut-être pour se procurer de faux papiers. Peut-être pour se procurer de faux papiers. Ou peut-être pour se débarrasser de matériel compromettant. On sait que dans sa maison, les enquêteurs n'ont retrouvé que des câbles. Plus d'ordinateurs. Plus de portables. Alors qu'il les avait utilisés pour usurper l'identité de ses enfants et de sa femme. Effectivement, aussi les faux papiers. On ne sait pas. Ça, ça n'a pas été vraiment vérifié. Parce que les enquêteurs m'ont dit... Mais justement, pourquoi ? Parce que son téléphone a aussi borné près d'un lac. Là aussi, il se pose l'hypothèse de savoir s'il ne serait pas débarrassé de tout le matériel informatique et tout. Rien n'a été vérifié. Alors, les enquêteurs m'ont dit qu'on n'a pas vérifié parce qu'il n'y avait pas de témoin oculaire qui a été aperçu. Il pouvait attester. Personne n'a vu quelqu'un en train de jeter quelque chose. Dans ce cas-là, ils auraient déclenché des fouilles. Mais en l'absence de témoins, ils n'ont rien fait. À part ça, depuis 10 ans, plusieurs fois, on a cru. Une fois à Roquebrune-sur-Argence. Ensuite, il y a eu Fréjus aussi, les fouilles, etc. Et puis, le truc dingue auquel on a cru pendant quelques heures, un bout de nuit, c'était en octobre 2020 à l'arrestation d'un homme à Glasgow. Après plus de 8 ans de cavale, c'est peut-être la fin de l'une des plus mystérieuses énigmes criminelles de ces dernières décennies. Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté ce soir en Écosse. Nous vous confirmons non que cet homme a arrêté à Glasgow à l'aéroport. Eh bien, Xavier Dupont de Ligonnès, nous sommes en mesure de le confirmer. Une source anonyme aurait informé la police écossaise que Xavier Dupont de Ligonnès allait monter dans un avion depuis l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. C'est vrai que c'est un peu embarrassant parce que si on apprend, par exemple, dans une heure, que ce n'est pas tout à fait lui, on sera un petit peu dans l'embarras. L'homme arrêté hier n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès, c'est l'ADN qui a parlé et l'ADN exclut le fait que ce soit lui. Eh oui, le test ADN dira qu'il s'agit de Guy Joao, un retraité français d'origine portugaise qui rejoignait son épouse écossaise et qui a été victime d'une dénonciation calomnieuse. Je pense qu'à la prochaine alerte, on va être prudent, on va dire. Non, Dominique ? Moi, je vais tomber malade. Combien de policiers sont encore sur l'affaire ? Il y a toujours une dizaine de policiers qui potentiellement travaillent sur ce dossier. Mais si autre chose se produit dans le secteur, ils vont aller travailler sur autre chose. C'est un service qui travaille... Ils n'abandonneront jamais ? Non, c'est le service des personnes recherchées. Ils n'abandonneront jamais. Ils vont essayer de le chercher. Elle est intéressante, cette soirée du vendredi. Je ne vais pas revenir dessus. Mais moi, j'étais mal parce que je n'arrivais pas. Pour moi, il est mort. C'est votre intime conviction. Oui, pour moi, il est mort. Parce qu'on ne peut pas disparaître aujourd'hui sans laisser ce phrase. Je ne sais pas. Après, Elisabeth, si on le retrouve dans 15 jours, cette phrase, je me souviens de la phrase d'Éric Dupond-Moretti ici. Moi, jamais. Mais bon, voilà. Moi, je pense qu'il est mort. Et j'ai eu du mal ce soir-là parce que ce que je n'arrive pas à conceptualiser, c'est de me dire, voilà, il aurait un passeport biométrique. C'est impossible créer la DGSE. Il peut avoir des faux passeports biométriques. Ce n'est pas possible. Un ancien passeport, c'est bizarre. J'ai vraiment eu du mal. J'ai répété deux, trois fois dans la soirée. Si ce n'est pas lui, s'il est encore vivant, s'il nous regarde, il doit bien rigoler. Mais c'est vrai que moi, je n'arrive pas à croire qu'il est encore vivant. Parce que ce n'est pas possible. Vous avez une intime conviction, Isabelle Quintard, pour conclure ? Moi, je pense qu'il est encore en vie. Oui. Et c'est possible aujourd'hui de disparaître sur les 7 traces en 2021 et la thèse de Society. Oui, mais c'est vrai parce que les spéléologues, les chasseurs pensent qu'au bout de 10 ans, on l'aurait retrouvé. Parce que quand on lit tous ses écrits, on se dit qu'il est trop orgueilleux pour avoir eu envie de se suicider. Parce qu'il s'est débarrassé d'énormément de documents. Pourquoi avoir aussi bien préparé les choses pour ensuite se suicider ? Il aurait pu aller se suicider près de Nantes. Pourquoi se débarrasser à chaque fois de plein de documents ? Et vous pensez que cette série, ce film, va relancer l'enquête ? On espère, peut-être. C'est l'un des objectifs d'Ablanquette, Dupont-Ligonnès. Et s'il était en vie, c'est diffusé lundi soir à 21h sur BFM TV. Merci beaucoup, Isabelle Quintard. Merci, cher Dominique Rizet, d'être venu ce soir sur le plateau de CETAVOU. Ça nous a fait plaisir de vous retrouver. Ben voilà. Ben, venez plus souvent. Dès que vous le retrouvez, on vous repassera l'extrait où vous dites que pour vous, ce n'était pas possible. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de CETAVOU. C'est l'heure du 5 sur 5 d'Emilie Tranguyenne.